Mesdames et Messieurs, L'humanité dépourvue de son savoir et de sa attention elle-même au savoir ne peut que se limiter à la production et à la consommation de produits scientifiques, culturels et matériels sans aucune perspective. L'homme sans savoir, qui n'est pas l'ignorant ni le primitif, mais l'humanité qui a choisi, en se l'avouant ou pas, de vivre en bonne conscience de sa barbarie, se consomme dans l'achat ou dans la jouissance grise de ce qui lui a été mis à disposition, devenant lui-même le produit de ses proches. Tout concentré sur la performativité aveugle de ses outils et de ses actions, tout orienté à ce dont on peut jouir au fur et à mesure, à ce qu'on peut savoir au fur et à mesure, à ce qu'on peut prouver et sentir au fur et à mesure, l'homme est privé de tout regard à l'horizon. La philosophie a subi aujourd'hui le même destin des barbaries de l'homme qui la pratique, l'aveuglement de l'issue à bon marché, uniquement parce qu'elle, comme expression de l'homme, n'est que la cristallisation de sa théorie, de sa vision. Mais peu importe qu'une philosophie soumise au destin de la simple consommation culturelle et académique périsse ou continue à survivre dans son lambe. Ce qui est important, c'est qu'elle n'amène pas avec elle, dans sa mort ou dans sa survie limbique, l'idée sublime de savoir dont c'était fait les véhicules. L'important est que la pensée pure ne périsse pas ou qu'elle ne se limite pas à survivre avec une philosophie qui n'a plus rien à dire sinon d'elle-même, mais qu'on en soit libéré. En cette libération a pris le nom aujourd'hui des pensées complexes. L'individu est désormais nu, il flotte sur la surface des théories dont il espère qu'une récomposition puisse lui fournir identité et essence. Sa science est dispersée, sa socialité est déchirée, sa spiritualité vidée des représentations qui puissent encore lui parler. Il ne reste que la demande des sens, qui est aussi questionnement. Il demeure dans la situation de détresse qui est la sienne. Entre les stades de la demande et la science universelle dont il pense qu'il puisse lui donner la réponse, il a la dispersion de sa vie intime et l'élargissement de l'horizon qui réduit la philosophie classique à un ensemble de propositions et des thèses. La tâche de la pensée pure est de reconstituer une expérience de ces théories sur la surface desquelles flottent, comme l'écume, les noages, disait Foucault, un individu qui n'a jamais été conforme à la signification de homme que toute philosophie, humaniste ou non, puisse lui attribuer. Cette situation privative de l'individu est toutefois le résidu des vérités à partir duquel on peut démarrer un nouveau chemin des pensées. La situation privative s'avère être finalement décisive tout d'abord en lui révélant l'ouverture des possibilités effectives d'interrogation. Dans cette situation, la pensée se trouve posée en relation des spécularités avec l'idée d'un savoir dont la forme est incertaine, un savoir suspendu par la multiplicité des formes que cette idée de savoir préponde. Un savoir purement ouvert. Cette relation de spécularité laisse subsister la science de la pensée en général et son ouverture théorique d'un côté, les savoirs particuliers, de l'autre. Ils subsistent dans leur vie propre, non limités par cette métaphysique qui se sentaient en droit d'attribuer à l'idée de savoir une forme particulière. La méthode Edgar Morin, notamment la connaissance de la connaissance, a contribué à définir cet horizon purement ouvert de la pensée complexe, contre-entremêlé avec la complexité biologique, cognitive, sociale, historique. Mais la réforme d'une idée de savoir comme il était arrivé à Descartes demande, à notre avis, même si dans une forme non cartésienne, ou non plus cartésienne, l'idée d'une mathésis universaliste. L'idée d'une mathésis universaliste comme idée d'une science universelle primitive conçue sous les modèles de mathématiques accompagne déjà depuis quatre siècles l'évolution de la pensée spéculative comme recherche d'une vision qui sache dépasser la particularité du connu pour mettre en relation l'horizon même de la pensée et l'horizon du vivre humain avec les autres. La recherche d'une mathésis universaliste correspond et renouvelle le primat d'une science première sans qu'une telle science première, une telle science universelle primitive doivent correspondre à une métaphysique. La vision dont il s'agit est la vision d'une mathésis non métaphysique qui sache capter et décrire la dynamique intime du savoir. En tant que spécularité ouverte, plastique, elle se développe et elle s'élargit par l'émergence de certaines formes de savoirs qui ont de facto réfuté l'idée même d'un système métaphysique du monde. Cette spécularité libérée du joug de la métaphysique a pris le nom de complexité, justement. Mais la complexité du réel et de nos temps ne paraît admettre aucune forme, comme si les savoirs n'avaient plus de prise sur un réel qui, en tout cas les dépasse, dépasse et ridiculise leur besoin de stabilité et d'ordre. La complexité des phénomènes se répercute sur la capacité de la pensée de se mettre dans la spécularité avec la nature par les savoirs, parce que ce qui émerge de la fixation des connaissances positives est qu'elles ne le sont qu'à l'intérieur d'une multitude de réseaux qui évoluent. L'acte des connaissances a été réinséré à l'intérieur du changement calédoscopique de ce système des réseaux élastiques, des connaissances, d'actions, rétroactions, émergences, bifurcations qui peut être appelées non sans naveter l'émande. Car ce qui était l'émande s'était avéré un tel système, un multiversum, dont la connaissance est un élément, ou l'épiphénomène quotient du réel. Cette réinsertion de la connaissance objective, positive dans ce multiversum, s'en affaiblit pourtant guère son caractère de stabilité, en fait quelque chose d'extrêmement dynamique et fuyant. Comment alors penser cette mathésis universaliste ? Pour esquisser une telle mathésis partant de ce que Morin appelle la nosphère, l'espace des idées, mais qu'on pourrait appeler horizon métathéorique. Tout homme de savoir fait expérience au sein de cet horizon selon la forme qui lui est propre. Cette forme est la forme d'une expérience métathéorique, et l'expérience métathéorique elle-même n'est pas justement saisie conceptuelle d'une métathéorie, théorie de toutes les théories, etc., comme si l'on pouvait réitérer l'essence d'estimétisation que les savoirs et les théories font de leurs objets. L'essence du voir non sphérique que l'expérience métathéorique est l'essence originaire du voir du ressort finalement toutes les théories. C'est l'essence d'une expérience horizontale et perspective, d'une ouverture dans laquelle on fait expérience des théories elles-mêmes, dans laquelle on voit leur vie intime, leurs interactions, leur comportement, leurs évolutions, etc. Alors, comment procéder ? Déjà, la science contemporaine nous a donné des éléments très intéressants, c'est-à-dire dépenser les théories non plus comme une pyramide conceptuelle déductive, mais comme des graphes, c'est-à-dire des réseaux. Aujourd'hui, personne, je pense, pense à une théorie comme quelque chose qui soit pyramidal, quelque chose déduit par tautologie ou déduction tout à fait claire d'un axiome fondamental. Les théories par lesquelles nous pensons et nous connaissons, ce sont des networks dans lesquelles des éléments, des nœuds, à l'intérieur des graphes, des chemins topologiques, se mettent en relation. Alors, les secondes passages, pour la faire un peu bref, parce que c'était un peu longue, les secondes passages, c'est de faire aboutir cette idée qui est plutôt banale à une modélisation, et on peut aboutir à cette modélisation, mais restent les problèmes qui, surtout, viennent se soulever contre la pensée complexe et contre une théorie de la connaissance de la pensée complexe. Qu'est-ce que c'est l'objet d'un discours sur la complexité ? Parce que, bien évidemment, nous avons l'idée de l'objet selon lequel l'objet doit être « objectum purum et simplex », comme il avait dit Descartes de façon magistrale. L'objet, qu'est-ce que c'est l'objet de la transdisciplinarité ? On a des ontologies tout à fait différentes. On bouge dans un espace dans lequel il y a des ontologies différentes. Comment on peut mettre en relation ces ontologies ? Parce que, si vous voulez, l'ontologie d'un corps géométrique solide est une ontologie tridimensionnelle, l'ontologie d'un quantique est au moins quadridimensionnel, si on modélise les ontologies d'une certaine façon, etc. Donc, comment on fait à mettre en relation cette discipline entre elles ? Bien évidemment, en disant de ce qu'elles parlent, de leurs objets. Et leurs objets, ce n'est pas l'objet dans l'espace, mais c'est l'objet qui résulte de la composition mathématique de leur modèle ontologique. C'est-à-dire, on arrive à modéliser l'objet dont ils parlent d'une théorie, on les met en relation transdisciplinaire, interdisciplinaire, grâce à notre modélisation des théories comme graphes, avec d'autres objets, d'autres théories. Et dans ces complexes, on aura ce dont on parle lorsqu'on aborde, par exemple, l'idée d'une crise climatique, d'une migration, de plusieurs points de vue, c'est-à-dire un multiversum ou un multiperspectivisme. À notre avis, ce modèle, qu'on ne peut pas décrire ici, nous amène à faire un pas en avant dès la théorie de la connaissance ou dès la connaissance de la connaissance, parce que même Edgar Morin, dans la connaissance de la connaissance, dit les méta points de vue, c'est-à-dire qu'on ne va pas aux méta-cognitives, tout simplement, on développe une méta-théorie, c'est-à-dire une intuition d'un espace dans lequel les théories interagissent, parce que nous parlons bien d'interdisciplinarité, et après, second passage, après avoir relativisé l'ontologie classique, on met ensemble les espaces ontologiques que ces théories, ils décrivent. Et la science moderne, la science du XXe siècle, nous a donné un outil absolument puissant pour le faire, c'est-à-dire la théorie des catégories en mathématiques. En ce sens, nous arrivons à l'idée d'une surface sur laquelle nous voyons la vie intime de cette approche interdisciplinaire. Je vais conclure. Si nous arrivons alors à reconnaître les modèles ontologiques comme la forme d'objectité structurelle dont il est question d'une toute approche transdisciplinaire, laquelle nous permet d'en fixer les comportements, les affinités, les transformations, comment l'objet, considéré selon une discipline, se transforme, par exemple, considéré dans le couplage de plusieurs disciplines, les affinités, les transformations dans d'autres objectités ou modèles, nous aurons accès à cette ouverture sur l'horizon de la mathésis. Cet horizon est reconnaître comme l'ensemble non cumulatif ni fixe, mais synoptique et dynamique des modèles ontologiques eux-mêmes. Il est reconnaître comme le lieu des images qui réalise la spécularité entre les réels tels que chacun en fait expérience et les objets théoriques, les savoirs, les spécularités entre l'existentiel de notre expérience et l'épistémique, à savoir l'expérience comme elle s'est fixe et s'est transfigure nécessairement dans notre savoir ou dans notre pratique du savoir. Juste une minute et je vais conclure. Nous faisons expérience ici, encore une fois, d'un rapport spéculatif qui n'est pas un rapport d'a haut en bas d'observation, mais un rapport de réfléchissement. Les spéculatifs sont l'irisme philosophique et la co-appartenance essentielle et indissociable de l'ouverture thématique, c'est-à-dire dioptrique, et de l'autoréférence catoptrique et réflexive de tout regard ou de toute saisie de la pensée orientée et horizontalement située. De cette dynamique intime des topoïs émerge l'idée d'une nouvelle forme de mathésis, c'est-à-dire la saisie d'une co-implication entre la demande de savoir et sa dimension propre, complexe, dynamique, c'est-à-dire les topoïs du savoir. Laissez-moi citer un passage sublime de la nouvelle alliance. Notre science s'ouvrira à l'université lorsqu'il cessera de nier de ses prétendres étrangères aux préoccupations et aux interrogations des sociétés au sein desquelles elle se développe, au moment où elle sera capable enfin d'un dialogue avec la nature dont elle sera appréciée les multiples enchantements et avec les hommes de toutes les cultures dont elle sera désormais respectée les questions. Justement, ceci est ce que seule la pensée spéculative peut attendre. La recherche d'une science reconduite aux questions et à son réfléchissement originaire avec la nature n'est que la tâche d'une pensée qui redevient spéculative. La science pour critiquer un peu la citation de Pauli qu'on trouve à la première page de la connaissance de la connaissance n'est pas les reflets de l'homme dans les miroirs de la nature. Les savoirs dans sa constitution dioptrique et cathoptrique c'est-à-dire l'éthopoi et les prismes la surface translucide par laquelle l'homme s'ouvre à la nature et en même temps trouve une image en retour. Mais comme sa réfraction dioptrique n'est pas fixe l'image cathoptrique c'est-à-dire l'image que l'homme a de lui-même par les savoirs n'est pas fixe non plus. Elle change dans la complexité du regard de lui-même. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements